Les gens étaient fous de joie, tout le monde sortait dans la rue, tout le monde s'embrassait, on disait ça y est c'est la fin, nous voilà libérés ici avec beaucoup de joie. Puis alors c'était formidable parce qu'il y avait les maquisards qui se montraient au grand jour là, les maquisards sortaient, enfin les maquisards, les résistants, puisqu'ils n'étaient pas encore maquisards, les résistants sortaient au grand jour, allaient réquisitionner les camions où ils savaient qu'il y en avait, rentraient à la gendarmerie pour prendre des armes, puisqu'on n'avait pas d'armes. Alors bon, ils sont rentrés à la gendarmerie, ils ont désarmé les gendarmes. Ils leur ont pris leurs armes et puis tout le monde montait sur les camions et ça, ils ont fait défiler dans la chatte du tonnerre. Oh si, il y avait beaucoup de joie, les gens étaient heureux, heureux, heureux. Les maquis se sont formés au moment du débarquement. Avant c'était la résistance comme ça, comme je viens de vous expliquer, mais au débarquement, là, dans notre département, les maquis se sont formés. Alors qu'en Corrèze, en Creuse, il y avait surtout en Corrèze, il y avait des maquis déjà depuis de temps. Mais nous, c'est vraiment au débarquement qu'ils ont eu lieu. Alors, au débarquement, eh bien, on a pris des décisions. Jean Paqueton, qui avait donc déjà, qui était en relation avec l'AS, Jean Paqueton et d'autres camarades sont partis avec l'AS. Et moi, qui avais donné mon adhésion aux jeunesses communistes, je suis partie avec les FTP. Alors, les FTP avaient donc un maquis à Gelébois. Alors, Gelébois, malheureusement, deux jours après le débarquement, Gelébois a été attaqué par les Allemands, encerclé. Et c'est là que chacun, fuyant comme il pouvait, parce que ce n'était pas... Quand on est un groupe dans une forêt, encerclé par des Allemands, avec des mitrailleuses, et que nous, on n'a même pas une arme pour se défendre, vous voyez que ce n'est pas tellement facile. Mais enfin, on s'est débrouillé comme on a pu. On s'est un peu dispersé les uns et les autres. D'ailleurs, on s'est un peu perdu de vue dans les bois. On a marché, on a marché, on a marché. Et on a essayé de franchir les barrages allemands comme on n'a pu. Moi, je sais que pour ma part, je me suis retrouvée avec un petit camarade de Châteauroux. Il avait son vélo. Moi, j'étais à pied. On s'est retrouvés là sur le bord de la route. Puis, j'ai dit, comment on va faire ? Comment on va faire pour passer ? Il m'a dit, t'inquiète. Moi, j'ai mon vélo. Toi, tu vas me sauver la vie parce que t'es une fille. Il dit, tu vas monter sur mon vélo. Il m'a pris sur le cadre du vélo. Il a dit, on va franchir les barrages allemands comme ça. On va dire qu'on est fiancés. Et qu'on se promène. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a franchi deux ou trois barrages allemands. Et comme à l'époque, je paraissais très jeune. Je ne paraissais pas plus de 14-15 ans parce que j'étais très maigre. Très maigre parce qu'on ne mangeait pas tellement bien. Et puis, bon, c'était ma nature aussi, il faut dire la vérité. J'étais très maigre. Je paraissais 14 ans. Lui, il paraissait très jeune aussi. Donc, on a raconté un boniment. On a dit, bon, c'est ma fiancée. On se promène. On se promène. Alors, les Allemands nous ont dit, vous savez, il y a des terroristes là. Faites attention. Filez vite. Ah, on a dit, il y a des terroristes. Ce n'est pas possible. Allez, allez, dépêchons-nous. Alors, il faut dire que lorsqu'on a été attaqué à Gelébois, immédiatement, le maquis AS du Viroland est venu à notre défense. Et ils ont eu, malheureusement, eux aussi, à déplorer de nombreux morts. Je ne me souviens plus le nombre, mais un nombre de morts très important. Et ça, je crois qu'on peut les remercier. Et ça montre bien la solidarité qu'il y avait entre les différents mouvements de résistance. Après, je les bois, naturellement, puisqu'on était en débandade les uns et les autres. Eh bien, on est partis à pied jusqu'au maquis du Viroland, où là, on nous a accueillis. Les camarades nous ont accueillis. Ils nous ont réconfortés. Nous ont réhabillés, même parce qu'on avait tout perdu. On avait juste ce qu'on avait sur le dos. Et je me souviens, justement, puisque vous aimez les épisodes, C'est un camarade de la S qui m'a emmenée derrière sa moto à la Châtre et qui est rentrée dans les magasins pour me réquisitionner des vêtements parce que je n'avais plus rien à me mettre sur le dos. Merci. Merci. Merci.